Bienvenue à chacune et à chacun de vous qui vous joignez à cette émission peine partagée. Vous serez sans doute d'accord avec moi, perdre quelqu'un qu'on aime, ça n'a pas de bon sens. Pourtant, quand la mort d'un être cher survient, pour ceux qui restent, la vie continue. Il faut à nouveau se lever, vaquer à ses occupations, rencontrer des gens. Ça prend parfois un certain temps avant de retrouver un sens à sa vie. Des « pourquoi » surgissent, sans trouver de réponse. Des « comment » nous confrontent aussi à nos raisons de continuer d'avancer, de rester en vie. Vous vous souvenez probablement de Doris Lussier, notre père Gédéon québécois. Même s'il déclare n'avoir qu'une foi très vacillante, à la mort de son fils, il a écrit quelque chose d'intéressant. Il a dit « Il me semble impensable que la vie, une fois commencée, se termine bêtement par une triste dissolution dans la matière, et que l'âme, comme une splendeur éphémère, sombre dans le néant. » Même pour une personne avec une foi toute fragile, on sent dans le propos de Doris Lussier une espérance que la vie se poursuit avec la mort, après la mort, autrement. C'est à cette espérance-là que nous vous convions. Pendant les minutes qui suivent, des images accompagnées de citations provenant de personnes de différentes croyances vous seront présentées. Nous vous invitons à vous disposer le cœur pour les accueillir. Notre souhait le plus profond, c'est que la paix se dépose en vous, en chacune et en chacun. Que, comme Doris Lussier, vous réalisiez qu'une présence vivante vous accompagne, et que ça contribue à retrouver un sens vers lequel avancer. Le visionnement et l'écoute que nous vous proposons susciteront possiblement des émotions. Et en tant qu'humains, nous avons souvent le réflexe de les refouler, surtout celles qui font surgir des larmes. Aujourd'hui, nous vous invitons à les laisser circuler en vous, et surtout à les identifier. La peine, la colère, la culpabilité se pointent le bout du nez. Reconnaissez-les. Elle vous parle. La paix, le soulagement vous envahissent. Reconnaissez-les aussi. Elle aussi vous lance un message. En examinant de plus près les émotions que vous aurez identifiées, vous prendrez possiblement conscience de l'élément qui les a déclenchées. Vous saurez ainsi sur quel aspect de votre personne vous avez à vous attarder. Les images ou les paroles feront peut-être aussi surgir des besoins et des désirs à l'intérieur de vous. Si c'est le cas, prenez le temps de les accueillir, de les noter mentalement. Ces élans du cœur deviendront des outils dont vous pourrez vous servir dans votre rétablissement. Les émotions, les prises de conscience, les désirs, ce sont toutes des manifestations du souffle de vie qui circulent en nous et entre nous. Et c'est d'abord à cette vie que nous vous invitons à vous abandonner sans rien forcer. Installez-vous confortablement. Profitez de ce moment pour respirer à même le souffle de vie. Bon visionnement. Bonne écoute. Soyez reconnaissant pour les belles années pendant lesquelles je vous ai donné mon amour. Vous ne pouvez que deviner le bonheur que vous m'avez apporté. Poème amérindien On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Saint-Exupéry Le deuil est comme une longue vallée, une vallée sinueuse où tout virage peut révéler un paysage totalement nouveau. C.S. Lewis C'est la seule chose que nous apprend la mort, qu'il est urgent d'aimer. Eric Emmanuel Schmitt Ouvre ton cœur à la lumière d'un jour nouveau Ouvre ton cœur à la tendresse Robert Lebel Nos absents nous entourent et resteront à nos côtés Ils reprennent vie dans nos rêves Comme si de rien n'était Grand corps malade Seuls ceux et celles qui risquent d'aimer deviennent libres Auteur inconnu Lorsqu'on ne peut revenir en arrière, on doit se préoccuper que de la meilleure manière d'aller de l'avant Auteur inconnu Toutes les tempêtes ne viennent pas perturber votre vie Certaines Certaines viennent seulement effacer le chemin Paulo Coelho Pourquoi serais-je hors de ta pensée Simplement parce que je suis hors de ta vue ? Henry Scott Seigneur, notre vie est courte et fragile La mort présente nous le rappelle Mais toi, ton amour est plus fort que la mort Prière des défunts Prière des défunts Vivre et croire, c'est aussi accepter que la vie contient la mort Et que la mort contient la vie Père André-Marie Ce n'est pas la vie que vous imaginez, mais vous y êtes Vous pouvez toujours faire quelque chose de beau Respirez Recommencer Telma Bryan Davis Pleurer a toujours été pour moi un moyen de sortir les choses profondément enfouies Quand je chante, je pleure souvent Pleurer, c'est ressentir, c'est être humain Ray Charles La vie est fragile Demain n'est pas garantie Alors donne tout ce que tu as Tim Cook La blessure est l'endroit où la lumière pénètre en vous Rumi La mort révèle l'amour Cet inconsolable qui pleure L'irremplaçable Vladimir Yanlikievitch Vous ne voyez pas de résultat? Envie d'abandonner? Considérez ceci La dernière chose qui pousse sur un arbre fruitier Est le fruit Tom Bellew Ce mélange d'oubli et d'espérance qu'on appelle le bonheur Ève Sénécal Même si vous ne pouvez pas me voir ou me toucher, je serai là Si vous écoutez votre cœur, vous éprouverez clairement la douceur de l'amour que j'apporterai Prière indienne Nous n'avons jamais besoin d'avoir honte de nos larmes Charles Dickens Ce qui se voit est provisoire Mais ce qui ne se voit pas est éternel Deuxième lettre au Corinthien, chapitre 4 La vie signifie tout ce qu'elle a toujours été Le fil n'est pas coupé Pourquoi serais-je hors de vos pensées? Simplement parce que je suis hors de votre vue Je ne suis pas loin Juste de l'autre côté du chemin Henry Scott Holland Avant de commencer un nouveau chapitre L'ancien doit être terminé Paolo Coelho J'espère que ce court visionnement a contribué à faire émerger un sens Vers lequel orienter votre chemin en ce temps difficile de votre deuil J'espère aussi que des émotions, des prises de conscience Et même des désirs se sont manifestés en vous Les nommer vous aidera dans la poursuite de votre deuil Ce chemin de guérison, ne l'oublions pas J'ose aussi souhaiter qu'à même le souffle de vie qui a circulé en vous Vous avez perçu la présence d'une vie Qui, même si elle ne se fait pas sentir physiquement Continue de vous accompagner autrement Que ces 15 minutes passées ensemble aient suscité en vous des émotions agréables ou non Il se peut que vous sentiez le besoin d'aller plus loin dans votre réflexion De très nombreux intervenants sont en mesure de cheminer avec vous Afin que vous retrouviez un sens à votre vie Une thérapie, des groupes de partage, un accompagnement spirituel Sont autant d'outils mis à votre disposition Vous pouvez consulter le site internet du diocèse de Trois-Rivières Pour y retrouver un répertoire de ressources locales Vous pouvez aussi laisser un message sur ma boîte vocale Au 819-379-1432 Au poste 2365 Je tenterai de vous guider vers la meilleure ressource possible pour vous Rappelez-vous surtout que vous n'avez pas à traverser cette épreuve seule D'ici notre prochain rendez-vous pour une autre émission de Peines partagées Je vous souhaite que la paix se fasse un chemin jusqu'à votre cœur À bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Fiers de faire rayonner notre communauté